... En 1824, 6 ans avant le Rouge et le Noir, 14 ans avant la charteuse de Parme, alors qu'il est à Padoue, Stendhal écrit aux membres de l'Académie française. J'ai le projet, un peu hardi peut-être, de solliciter votre voix pour être admis à l'Académie française. Je compte prendre cette liberté vers l'an 1843. À cette époque, j'aurai 60 ans. L'Académie ne comptera probablement plus parmi ses membres plusieurs hommes fort honnêtes, fort estimables, fort aimables, mais qui, peut-être à tort, ne me semblent pas des juges littéraires. Mais peu importe. Ce que Stendhal voulait, c'était être écrivain. En 1803, déjà. Quel est mon but ? D'être le plus grand poète possible. Pour cela, connaître parfaitement l'homme. Le style n'est que la seconde partie du poète. Je fais tous les efforts pour être sec. Je veux imposer silence à mon cœur qui croit avoir beaucoup à dire. Je tremble toujours de n'avoir écrit qu'un soupir quand je crois avoir noté une vérité. Toute la littérature consiste dans cinq principes. Savoir, on ne peut peindre ce qu'on n'a jamais vu, ni juger des portraits faits par les autres. Le sublime, le rire, le sourire vu du bonheur. Étudier une passion dans les livres de médecine, dans la nature et dans les arts. Je compose 20 ou 30 pages, puis j'ai besoin de me distraire. Un peu d'amour quand je puis ou un peu d'orgie. Le lendemain matin, j'ai tout oublié. Et lisant les trois ou quatre dernières pages du chapitre de la veille, le chapitre du jour me vient. Je suis pressé par les idées. Souvent, je réfléchis un quart d'heure pour placer un adjectif avant ou après son substantif. Je cherche à raconter avec vérité, avec clarté, ce qui se passe dans un cœur. J'aime le beau et non le rare. Je ne crois que ce qui est prouvé. Dans un roman, dès la deuxième page, il faut dire du nouveau, ou du moins de l'individuel, sur le site où se passe l'action. Dès la sixième page, ou tout au plus la huitième, il faut des aventures. Je ne retiens que ce qui est peinture du cœur humain. Or de là, je suis nul. Heureux, j'aurais été charmant. Non pas par la figure, assurément, et par les manières, mais par le cœur. Tout l'art d'aimer se réduit à dire exactement ce que le degré d'ivresse du moment comporte, c'est-à-dire à écouter son âme. Il suffit d'un très petit degré d'espérance pour causer la naissance de l'amour. La vue de tout ce qui est extrêmement beau dans la nature et dans les arts rappelle le souvenir de ce qu'on aime avec la rapidité de l'éclair. C'est ainsi que l'amour du beau et l'amour se donnent mutuellement la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada